Ah ok, ça met l'écran... Ah c'est bien, c'est parti. Alors est-ce que tout le monde le voit bien parce que je crois que l'écran est inversé ? Je règle juste 2-3 petits soucis techniques. C'est bon, c'est bon ? Ok. Bon désolé, ce sont mes débuts en Facebook Live. Ok. Donc là normalement j'ai un petit retour écran, vous devriez me voir correctement. J'espère que vous m'entendez surtout correctement, je suis un peu loin de vous. En matériel, vous aurez besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous pourrez faire, mais ce sera beaucoup plus inconfortable pour les genoux. Et dans l'idéal, si vous n'avez pas de bloc ou de brique comme ça, vous pourriez avoir un gros dictionnaire ou une boîte un peu solide de jeux de société. Donc si vous n'avez pas de proximité, je vous laisse aller chercher ça. Et puis ensuite je vais pouvoir me présenter. Alors, on va peut-être pouvoir se rapprocher un peu. Donc, je m'appelle Marie Diasades. Je suis professeure d'ashtanga et de vinyasa et de yoga. Deux styles de yoga plutôt qualifiés de dynamique. En ce sens qu'on passe d'abord par l'expérience du corps avant d'aller vers des strates, on va dire, un petit peu plus subtiles et raffinées. Et j'enseigne notamment chez Yogart. Donc un studio de yoga en centre-ville de Rouen qui m'amène ici aujourd'hui sur la page de Super 7 grâce à Marc aussi. Et on va commencer maintenant. Donc on va commencer assis. Je vais prendre une assise qui s'appelle Vajrasana. Vous, vous pouvez être face à l'avant de votre tapis. L'idéal, ce serait que vous placiez en fait le bord court de votre tapis face au téléphone ou à l'ordinateur que vous utilisez. Et donc Vajrasana, on est sur les genoux, les tibias et le dessus des pieds. Maintenant, c'est une assise qui n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Et le but dans cette première assise, c'est que vous trouviez du confort en ce sens que votre colonne va être la plus droite possible avec le moins d'efforts possible. Donc ça pourrait être aussi en tailleur. Et si vous avez un tailleur avec les genoux qui remonte très au-delà du bassin, vous allez avoir tendance à partir vers l'arrière. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre aussi un gros coussin sous vos fesses pour surélever un peu le bassin et juste détendre un petit peu ici les adducteurs. La séance d'aujourd'hui, elle est conçue pour réveiller les articulations, donc pour lubrifier toutes les articulations majeures du corps et ensuite pour étirer le corps tout en synchronisant le mouvement au souffle. C'est pour ça qu'on va commencer par quelques minutes, on va placer notre souffle pour bien comprendre que sans respiration, si on est en apnée par exemple, si on retient le souffle, il n'y a pas de mouvement. Donc chaque inspire, chaque expire va amener le mouvement. Moi je me mets face à vous. Une fois que vous avez trouvé votre assise, vous allez ramener les mains sur les genoux ou les cuisses. Les paumes de main peuvent être face au genou, peuvent être face au plafond, ce qui vous paraît le plus sincère, le plus honnête. Et vous allez fermer les yeux. On essaie de trouver l'alignement, donc de placer le sommet du crâne dans l'axe du périmée en imaginant entre les deux l'axe vertébral perpendiculaire au sol, à la verticale. Les épaules au-dessus du bassin, on sentant le poids du haut du corps se distribuer au centre des deux fesses, de façon égale. Les épaules détendues, qui glissent loin des oreilles, sans les laisser s'enrouler vers l'avant, plutôt les enroulant légèrement vers l'arrière, en glissant la pointe des omoplates vers le bassin. On va essayer de relâcher les traits du visage, la mâchoire, en gardant les lèvres fermées sans les pincer. On inspire, on expire uniquement par le nez, par les deux narines. Et vous allez commencer par observer, c'est-à-dire sans chercher à avoir aucune action que ce soit, par observer votre respiration. à partir du moment où elle inspire, où l'air vient frôler le contour des narines, puis se répand dans le bas, puis le milieu et le haut du thorax, le bas, milieu et haut des poumons. Et à l'expire, vous observez le cheminement à nouveau que prend le souffle dans le haut du corps, jusqu'au moment où il ressort un peu plus tiède, toujours en frôlant le contour des narines. Langue, inspire, langue, expire. Et on va essayer au fur et à mesure d'étirer ces respirations. Vous pouvez, si ça vous facilite la tâche, compter la durée de chaque inspire, chaque expire, sans forcer le trait, sans aller au-delà de vos capacités respiratoires. Et puis vous allez égaliser ces respirations. L'objectif étant d'avoir un souffle qui soit à la fois calme, mais surtout régulier, fluide. Ce qui fera que votre pratique ensuite sera elle-même calme, et fluide. On reste encore une minute ici, en essayant d'étirer le souffle. Et en concentrant notre attention sur tout l'ouïe, sur le son de notre respiration, jusqu'à ce que le volume sonore de celle-ci augmente petit à petit, et jusqu'à ce que le son de votre respiration couvre tous les autres sons alentour. que vous puissiez complètement intérioriser la pratique, et que vous vous immergez dans votre propre corps. Veillez à observer si, plus vous vous concentrez sur le souffle, plus vous vous affaissez à nouveau vers la colonne. Utilisez chaque inspiration, en l'imaginant le long de l'axe vertébral, comme un outil ascendant pour pousser le sommet du crâne vers le ciel, créez de l'espace entre les clavicules et le haut du pubis, la colonne frontale très attirée, pour que les poumons puissent se développer pleinement dans la cage thoracique, et se remplir complètement. Et à l'expiration, sentez peut-être les muscles profonds, légèrement se contracter, pour soutenir, maintenir la colonne en place. On prend une dernière inspire. Et une dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, vous allez ouvrir les yeux. On va se mettre dans la position de la table. Maintenant, l'idée, c'est que le long de toute la pratique posturale qui va s'en suivre, vous continuez de focaliser aussi, surtout votre attention sur le maintien du souffle. Donc, la posture de la table. On va se mettre dans la longueur du tapis. Et puis, on va placer nos mains sous les épaules, écarter largeur des épaules, et on va placer nos genoux sous le bassin, écarter largeur du bassin. Vous pouvez soit, comme moi, avoir les dix orteils retournés, ça m'aide à sentir un petit peu mieux le sol, et à mieux contrôler les mouvements dans mon bassin. Soit avoir le dessus des pieds sur le sol, si ce n'est pas très agréable pour les orteils. Donc, ici, on va d'abord veiller à bien se repousser du sol en poussant dans les quatre coins des paumes de main, et à tirer les épaules loin des oreilles. Ensuite, on ne va pas laisser l'abdomen s'arrondir et se relâcher vers le sol. On va pousser le bas-ventre et le nombril vers le dos, tourner la chair des fessiers vers les talons. Jusqu'à ce qu'on ait, comme ça, on en indique le dos d'une table, c'est-à-dire que si je posais une tasse avec un liquide très 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 chaud dessus, vous ne devriez pas la renverser en ayant le dos souple, un dos neutre et fort. Et à partir de là, on va commencer à créer du mouvement. Sur la prochaine inspiration, vous allez tirer vraiment les épaules loin des oreilles et vous allez pousser les ischions, les fesses vers le plafond en gardant le bas-ventre aspiré vers l'intérieur et ensuite, vous allez pousser la poitrine vers l'avant. Le menton vers l'avant et vers le haut, regarde vers le nez, c'est la posture de la vache. Et sur le début de l'expiration, on va pousser dans les mains. On va commencer au contraire à arrondir le bas, puis le milieu, puis le haut du dos en créant d'espace entre les omoplates en se repoussant du sol, front vers le pubis et j'inspire. Sur l'inspiration, j'utilise ce momentum pour trouver l'extension de la colonne frontale, creusée bas, milieu, haut du dos. Expiration au contraire, je referme tout l'avant du haut du corps. J'arrondis de façon homogène la colonne. Inspire, on vient creuser de façon homogène. Expire, on arrondit dans la posture du chat. Vous pouvez l'imaginer qui fait le dos. Ici, on continue jusqu'à ce qu'on intègre le mouvement et jusqu'à ce qu'on puisse aller vers quelque chose d'un petit peu plus raffiné. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous permet de mieux sentir ce qui se passe. Et vous allez essayer à l'inspiration de surtout creuser le haut du dos. Parce que le bas du dos, c'est facile. Ce que vous essayez de faire, c'est vraiment de pousser la poitrine vers l'avant, de creuser l'espace entre les omoplates en poussant les épaules vers l'arrière. Et sur l'expire, le plus facile, ça va être au contraire d'arrondir l'eau du dos. Donc, vous allez essayer de bien arrondir le milieu et le bas du dos. Sentir vraiment l'ombril pousser vers le ciel, la chair des fessiers vers le sol. On le fait encore une minute. Et comme ça, on vient créer déjà de la mobilité le long de tout l'axe vertébrale. Ce qui change du quotidien ou en général, notre colonne est dans une seule position. Surtout si on est assis toute la journée. Allez à votre rythme. Faites en sorte que ce soit vraiment la respiration qui amène chaque mouvement. Inspire vers le haut et expire vers le bas. Dernière inspire. Regarde vers le nez à chaque fois, tour du long. Dernière expire. Prochaine inspiration. Vous allez revenir dans une posture neutre, le dos droit. Et peut-être que les poignets commencent à fatiguer. Donc, on va les étirer. D'abord, je me mets face à vous pour vous montrer. Vous allez tourner les doigts vers l'extérieur. Et vous allez venir coller l'intérieur des avant-bras l'un contre l'autre. Et ici, toujours épaules loin des oreilles. La nuque dégagée. Le regard vers le sol. On va juste aller de droite à gauche pour l'instant. En faisant attention de bien garder l'espace entre l'index et le pouce sur le sol. En sentant où se déroulent l'étirement fur et à mesure que vous mettez du poids sur le talon des mains. Ou au contraire, sur la base des doigts. Ou sur le bout des doigts. Et puis, si c'est déjà intense pour les poignets ou les avant-bras, vous n'irez pas tellement plus loin. Sinon, ce que vous allez pouvoir faire, c'est continuer de tourner les doigts vers l'extérieur, puis vers les genoux. En écartant les mains, largeur des épaules à nouveau. Sauf que cette fois-ci, on a les avant-bras qui pointent vers l'avant. Et ici, pour l'instant, on se repousse du sol toujours. Épaules loin des oreilles. Ça, ça ne bouge pas. On ne les laisse jamais remonter vers les oreilles. Et on va aller d'avant en arrière. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une très grande amplitude de mouvement. Vous gardez le bas-bandre aspiré vers l'intérieur. Et vous allez vite noter que plus vous allez vers l'arrière, plus ça se vient étirer l'intérieur des poignets et des avant-bras. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous allez. Peut-être que vous allez aller de plus en plus loin avec le bassin qui se dirige vers les talons. Toujours sans laisser de pression arriver dans la nuque avec les trapèzes qui remontent. Épaules loin des oreilles. Et puis, si ça commence à être un peu agréable, au lieu d'être toujours dans le mouvement, vous pouvez commencer à vous installer dans votre expression de la posture, dans votre amplitude de mouvement. Regarde vers le nez. On concentre le regard pour se concentrer sur ses sensations. Évitez de s'éparpiller en regardant à droite à gauche. C'est ce que nous apprennent en fait en yoga les postures. C'est la concentration sur le monde intérieur pour un jour aller vers la méditation. Dernière inspire. Dernière expire. Et vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Vous allez tourner à nouveau les dix doigts des mains vers l'avant du tapis. Vous allez venir placer la main droite juste sous l'axe du nez. Et vous vous repoussez du sol. Main gauche sur la hanche gauche. On a les deux hanches à la même hauteur. On va inspirer ici. Se grandir en poussant le sommet du crâne vers l'avant, en poussant les ischires vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va utiliser le coude gauche et l'épaule gauche pour les tourner vers le ciel. On essaie de tourner le flanc gauche vers le plafond. Soit vous restez ici, soit vous étirez le bras gauche vers le ciel dans l'axe du droit. Ce n'est pas trop inconfortable pour l'épaule. Vraiment dans l'axe du droit, vous n'avez pas besoin de pousser vers l'arrière. Regarde vers le pouce de la main levée ou vers le ciel. On laisse pour encore une. Inspire. On se repousse du sol avec les quatre. On appuie de la main droite. Une. Expire. Et à la fin de l'expire. Regarde vers la main droite. Vous allez venir passer le bras gauche sous le bras droit. Le dos de la main gauche, je me mets face à vous pour que vous puissiez voir, le dos de la main gauche sur le sol. Et on vient poser l'épaule gauche sur le sol. On roule un peu sur le haut de l'épaule pour venir poser la tête au sol aussi. Maintenant, on va ramener la main droite sur le sacrum, juste au-dessus des fesses. Et vous allez sentir si votre bassin s'est décalé, s'il est parti d'un côté ou de l'autre. On va essayer de ramener les deux hanches à la même hauteur. Sentez que vous avez autant d'espace entre la hanche droite et l'épaule droite qu'entre la hanche gauche et l'épaule gauche. Et ici, on va pouvoir maintenant utiliser le coude droit et l'épaule droite pour les pousser vers l'arrière. Tourner les côtes droites vers le ciel. Éventuellement, on étire d'abord le bras droit vers le ciel. Puis on tourne jusqu'à l'épaule, toute la face interne du bras droit vers l'arrière. Qu'on pousse vers l'arrière et éventuellement, on vient se saisir de la hanche gauche avec la main droite ou du haut de la cuisse gauche avec la main droite. Peut-être pour accentuer encore un petit peu plus la torsion. L'idée là, c'est de créer une torsion homogène, donc tout l'axe vertébral, des cervicales jusqu'au lombaire. Restez encore deux respirations. Essayez de sentir chaque inspire, chaque expire se diffuser le long de l'axe vertébral. Et le thorax, bougez en fonction. Se dilate à l'inspire, se refermez à l'expire. Sur la fin de votre prochaine expiration, vous ramenez la main droite près du visage au sol. Vous vous repoussez du sol et vous ramenez la main gauche. On repasse par la posture de la table. Même chose de l'autre côté. Vous allez ramener la main gauche sous le nez sur le sol. Inspire, main droite sur la hanche droite. Je me repousse du sol avec la main gauche et je pousse le coude droit, l'épaule droite vers l'arrière. Je tourne juste les côtes à partir du nombril, pas le bassin. Le bassin, il est fixe, il ne bouge pas. Peut-être qu'ici, j'étire le bras droit vers le ciel dans l'axe du gauche. Regarde vers le pouce de la main levée. Et vous continuez d'aller chercher, longue inspire, longue expire, régulière. Dernière inspire, dernière expire ici. Et à la fin de l'expire, regarde vers la main gauche. Vous passez le bras droit sous le bras gauche. Vous pliez le coude gauche pour venir poser l'épaule droite au sol. Puis la tête, le dos de la main droite au sol. Main gauche sur le sacrum. Et ici, on ramène, on pousse en fait, souvent ce qu'il faut faire en fait, c'est pousser votre hanche gauche vers l'arrière. On a les deux flancs aussi longs un que l'autre. Et peut-être qu'ici, inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel. Expire, j'enroule l'épaule complètement vers l'avant, pousse le bras vers l'arrière. Et éventuellement, j'essaye de venir saisir le haut et l'intérieur de ma cuisse droite avec la main gauche. Vous sentirez que plus vous poussez l'épaule gauche vers l'arrière, plus vous allez accentuer la torsion. Ça vous permet de comprendre ici, dans tous les attirements, c'est vous qui avez le contrôle sur l'intensité et la difficulté que vous donnez à votre séance. Vous pouvez aller moins loin à tout moment, si ça devient trop intense. Toujours vous recentrer sur le souffle. Dernière inspire, dernière expire. On repose la main gauche au sol, on s'en repousse. Inspire, on repasse dans la posture de la table. Et pour soulager maintenant un peu nos poignets après tout ça, vous allez ramener les genoux l'un contre l'autre. Et vous allez retourner les dix orteils pour venir les poser sur le tapis. Vous ramenez les épaules au-dessus du bassin, le bassin sur les talons. Imaginez derrière vous un mur contre lequel vous venez plaquer le dos, c'est-à-dire que le buste ne part pas vers l'avant. Le dos n'est pas cambré non plus, ni arrondi. A nouveau, on utilise l'inspire pour créer de l'espace entre les clavicules et le nombril. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Les paumes de main sur l'eau des cuisses. Les épaules relâchées, légèrement enroulées vers l'arrière. Ici, moi j'ai toujours besoin avec mes mains de venir dégager le petit orteil. Pour qu'il soit comme les autres, bien à plat sur le sol. Et si c'est déjà intense pour vos orteils, on n'a pas l'habitude de les étirer en ce sens, vous pourriez très bien rester là. Sinon, deuxième étape, vous pouvez mettre les mains au sol de chaque côté des genoux. Vous allez vous repousser du sol avec les mains, juste le temps de décoller les genoux. Et ensuite, une main après l'autre, en engageant le bas-ventre, en engageant la sangue abdominale, en pressant les cuisses l'une contre l'autre. Vous allez essayer de ramener les mains l'une après l'autre sur le haut des cuisses. En retrouvant le même dos à la verticale que précédemment. Troisième étape, si vous voulez vous challenger, vous partez de cette posture de basse. Vous prenez une inspire ici pour étirer la colonne. Elle expire, d'un bloc, on emmène le buste légèrement vers l'arrière. Et simultanément, en pressant les cuisses l'une contre l'autre, on essaye de décoller les deux genoux du sol. Quelle que soit l'option pour laquelle vous avez opté, vous allez ancrer le regard sur un point à hauteur des yeux loin devant vous pour maintenir l'équilibre. Encore trois respirations. On essaye de décontracter la mâchoire, les traits du visage, tous les petits muscles, le coin des yeux, du nez ou entre les deux sourcils qui pourraient bien se contracter. Et vous donnez un air crispé. Dernière inspire. Dernière expire. Et soit vous reposez les mains au sol, soit vous essayez, et puis les genoux, soit vous essayez à nouveau de déporter un petit peu le buste vers l'arrière. Et avec le plus de contrôle possible, vous vous déposez les deux genoux sans impact au sol. Puis le dessus des pieds. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc on revient sur le dessus des pieds. Comme je l'ai dit en début de séance, cette assise, elle n'est vraiment pas évidente pour tout le monde. Encore une fois, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir l'avant de la cheville ici complètement étirée. Donc, si c'est trop intense, pareil, vous restez ici. Si c'est vraiment trop intense pour les chevilles, le truc qui marche bien, c'est de venir enrouler l'arrière du tapis. Vous faites une sorte de boudin, comme ça, de cylindre. Et vous venez le placer sous les chevilles. Ça vous permet quand même de venir étirer l'avant de la cheville, mais de façon moins intense. Sinon, autre étape, si vous êtes à l'aise ici, vous allez créer un point dans chaque main. Vous placez les pouces dans le creux de la tombe de main. Vous refermez les quatre autres doigts. Et vous venez placer les points de chaque côté des genoux. Je préfère vous montrer le profil parce que dans la plupart des postures, c'est plus par an. Vous ancrez vos points au sol. Vous vous repoussez du sol à nouveau. Vous venez remplir l'espace entre les deux omoplates, épaules loin des oreilles. On pourrait ramener nos points sur un tout petit peu plus sous les épaules. On a le haut des pieds joints. On va prendre une inspire ici, à l'expire. On va se repousser du sol. Transférer le poids du haut du corps vers l'arrière. Et on décolle les genoux du sol. On essaie de les ramener vers la poitrine. Ici, on peut ramener les points un peu plus vers nous encore. Si on peut mettre plus de poids vers l'arrière. Et à nouveau, on va regarder vers l'avant. Encore trois respirations si possible ici. Le regard à hauteur des yeux. Le menton légèrement vers le sol pour allonger la nuque. Dernière inspire. Dernière expire avec contrôle. Vous reposez les tibias et les genoux au sol. Et ici, vous gardez les épaules au-dessus du bassin. On va prendre une inspiration en tournant. Là, je vais le mettre face à vous. Une inspiration en tournant les paumes de main vers le ciel. pour utiliser les bras. Pas seulement pour les lever, mais vraiment pour se grandir. Pour éloigner les côtes basses des hanches. Une inspiration ici. Paumes de main, presser l'une vers l'autre pour engager les triceps. Une expiration pour aller vers l'avant. En essayant de ne pas décoller les fesses des talons. Ou en tout cas, le moins possible. On vient d'abord poser les côtes sur les cuisses. Puis les mains au sol. À nouveau, ici, on prend une inspire pour imaginer qu'on tire le sol à nous. La poitrine vers l'avant. Une expire pour étirer les bras vers l'avant. Grignoter quelques millimètres, centimètres sur le sol. Tout en gardant à l'arrière les ischions ancrées vers les talons. Si vous voulez qu'il y ait un étirement, c'est toujours la même chose. Si vous voulez qu'il y ait un étirement homogène sur un axe, il faut qu'il y ait étirement en sens contraire, dans deux directions opposées. Donc là, on va étirer les bras vers l'avant. Mais si on ne fait qu'étirer les bras vers l'avant, il ne va pas se passer grand-chose dans le haut du dos. Donc à contrario, on vient aussi presser les fesses vers les talons. Et là, vous pouvez relâcher la tête vers le sol. Si la tête ne touche pas le sol, on ne la force pas vers le sol. On garde un nucléaire. Les biceps viennent encadrés, les oreilles. Balasana. Encore une inspire ici. Une expire pour un étirement latéral. Sur une inspire, on va relever la tête. Et sur l'expire, on va commencer par la droite. Sur l'expire, on garde les fesses là où elles sont. C'est uniquement les bras et le buste qui va bouger vers la droite. Plus vous allez emmener les mains vers la droite, plus ça va intensifier la flexion latérale au niveau du flanc gauche. On garde les deux épaules à égale distance du sol. Et là, à nouveau, on peut relâcher la tête vers le sol. Je t'emmène à vos genoux. Si vous voyez qu'ils se décalent, gardez-les sur la même ligne. Les genoux, pressez l'un contre l'autre. Encore trois respirations ici. Et vous allez observer. Pareil, sans essayer d'avoir quelques actions ou impacts que ce soit dans la posture. Vous allez observer à chaque fois, sur chaque inspire, le flanc gauche se dilater. Sentir les muscles intercostaux s'étirer. Et sur chaque expire, au contraire, le flanc droit se refermer un peu plus. Dernière inspire, dernière expire. Prochaine inspire, relevez le menton. Et repassez par le centre avant, à l'expire, d'aller vers la gauche. Même chose de l'autre côté. Cinq respirations. Les deux épaules à gamme distance du sol, les deux genoux sur la même ligne, les deux fesses sur les talons. Encore. Trois respirations. L'idée ici, c'est plus on va étirer les muscles intercostaux, plus on va pouvoir créer au fur et à mesure de nos pratiques plurielles. Créer de l'espace dans le thorax pour permettre au poumon d'avoir de la place et pour permettre d'augmenter notre capacité aussi respiratoire. Dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspire, relevez le menton. Repassez par le centre. Et tirez les deux bras loin vers l'avant. Retournez vos dix orteils. Et écartez les genoux à peu près à largeur du bassin. Là, je vous demande de bien ancrer les quatre coins des pommes de main, le bout des dix doigts. Et vous allez vous repousser du sol jusqu'à sentir les fesses tirées vers l'arrière que vous venez créer de l'espace ici, au niveau de l'articulation de l'épaule. Comme si votre tapis était vraiment très sale, vous voulez vous en repousser. On relâche la tête sans la poser au sol. Les oreilles encadrées par les biceps. On va prendre une inspire ici à l'expire. On pousse dans les bras et on décolle les genoux juste deux, trois centimètres au-dessus du sol. On sent la chair des aisselles s'étirer, les hanches dans le prolongement des épaules, loin des épaules, les épaules dans le prolongement des poignets, loin des poignets. On va vers le chien tête en bas, côte face aux cuisses. Sur la prochaine expire, vous poussez les hanches vers le ciel, toujours vers l'arrière et vous commencez à dépiller les genoux. Attention quand on dépille les genoux, à ne pas ramener le poids dans les poignets et à ne pas arrondir le dos. Vous voulez créer deux lignes droites de chaque poignet à chaque hanche parallèles l'une à l'autre. La nuque relâchée, regarde sur un point fixe entre les deux pieds. On va faire ce qu'on appelle promener le chien. Vous allez bien 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 fléchir le genou droit et on va poser le talon gauche au sol. Vous pouvez même décoller les cinq orteils du pied gauche. Ça va accentuer les tirements dans le mollet. Et le prochain expire, on l'inverse. On pose les orteils du pied gauche au sol, plie le genou gauche et on pose le talon droit, décolle les orteils du pied droit au sol. Et vous inversez sur chaque expire. Tout en continuant de pousser dans les mains. Si c'est la première fois que vous faites du yoga ou si vous n'exercez pas forcément de mouvements de poussée dans d'autres disciplines physiques, ça peut être intense dans les épaules. Donc on peut toujours poser les genoux au sol et travailler uniquement les bras. Et puis maintenant, on garde les genoux fléchis si besoin. On ramène les talons vers le sol sans arrondir le dos. Et sur la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant du tapis. Et en essayant de faire le moins de pas possible, on va ramener le haut des pieds joints entre les mains. Donc le haut des pieds joints, les talons légèrement écartés. On va ramener les mains sur le haut des tibiens, on prend une inspire, on étire les bras, on pousse le sommet du crâne vers l'avant et on contracte, on engage les cuisses. On avale le bas-ventre pour soutenir la colonne. Et sur l'expiration, on n'hésite pas à fléchir les genoux. Poids à l'avant des pieds sans agripper le tapis avec les orteils. Côte sur les cuisses, on relâche la tête. Utthanasana, posture de la pince. Sur une inspiration, on va pousser dans les trois points d'appui de chaque pied. On continue de presser les cuisses l'une contre l'autre. On étire les bras vers le ciel. Paule de main face l'une à l'autre, bras attendus, sans flexion vers l'arrière. On lève à peine le menton sur tout le regard vers le ciel. Expire, Samastiti. On est allé, c'est un enchaînement qu'on a fait, qui ressemble à ce qu'on va faire là maintenant, c'est-à-dire des salutations au soleil. Les salutations au soleil, on dit souvent que c'est un échauffement, le gare. En réalité, c'est déjà assez challengeant. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire toutes les petites préparations qu'on a faites en amont. Donc, le haut des pieds joints, talons écartés. Vous engagez les cuisses en notant les rotules et vous pressez les cuisses l'une contre l'autre pour vous sentir bien ancré au sol. C'est votre base, d'accord ? D'abord, on s'assure que la base est bien en place, qu'on est bien ancré. Et ensuite, on démarre. Les épaules au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des talons. Prochaine inspire, paume de main face l'une à l'autre. On étire les bras vers le ciel, côte loin des hanches. Regarde vers le ciel, sans relâcher la tête vers l'arrière. Expire, on plie à partir du bassin, on avale le bas-mentre. Si on sent que la flexion est dans la colonne, on plie les genoux et on ramène les côtes sur les cuisses. Mains au sol, on relâche la tête. Inspire, mains sur les tibias. Ardha Uttanasana, demi-pince. On étire les jambes, on étire les bras, étire l'espace. Nombril, sternum. Expire, mains au sol, bras tendus, pieds vers l'arrière. Et qu'à la largeur du bassin, on prend une inspire en planche. La nuque longue, menton vers l'intérieur. On se repousse du sol. Expire simultanément les deux genoux au sol. Et on envoie les épaules en avant du bout des doigts. On plie les coudes. On ne laisse pas partir vers les côtés. On les garde contre les côtes. On descend les épaules vers le sol, dos droit à hauteur du bassin. On pose le dessus des pieds. Inspire, on étire l'arrière des jambes. On se repousse du sol avec les mains, épaules loin des oreilles. On pousse sa poitrine vers l'avant, comme on avait un délit de séance. Expire, on repose les genoux. Retourne les orteils, fesses vers les talons, les oreilles entre les biceps. Chien, tête en bas, le grand classique du yoga. Pour cinq respirations. La nuque détendue. Pas de compression entre les trapèzes et la base de la nuque. On imagine qu'on veut tourner les biceps vers le ciel. Dernière inspire. Imaginez que vous rentrez dans la forme d'un triangle. Le coccyx étant le sommet du triangle. Dernière expire. Sur la fin de l'expire, regarde vers l'avant. Ramenez l'un après l'autre. L'eau des pieds joint à l'avant du tapis. Mains sur les tibias. On termine. Inspire, on gonfle en l'eau des poumons. Cuisses engagées. Expire, on avale le bavent. Plie les genoux si besoin. Poids à l'avant des pieds. Côte sur les cuisses. Pince. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Regarde vers le ciel. Expire. Et on relâche. On en fait encore deux. Vous allez voir, souvent c'est la même chose. Les salutations à soleil sont toujours les mêmes. Mais en ce sens où inspire, c'est souvent couplé à un mouvement ascendant. Expire, un mouvement vers le sol. Ou engagé. Donc, encore deux. Là, on en a fait une. Inspire, étirez les bras vers le ciel. Udvastasana. Expire, flexion vers l'avant. En gardant la colonne la plus longue possible. Expire, inspire, étirez. Mains sur les tibias, l'espace nombril sternum. Contractez les cuisses, poids à l'avant des pieds. Expirez, pliez les genoux. Mains au sol plantées complètement. Pieds vers l'arrière, planches. Pieds capte de largeur du bassin. Prends une. Inspire ici. Le ballon vers l'intérieur. À l'expire, on garde le dos droit. Genoux au sol. Coup de fléchis contre les côtes. Sans laisser les fesses partir vers le haut. Pose au-dessus des pieds. Inspire, on étire l'arrière des jambes. On avale le bas-ventre. Épaules loin des oreilles. Au-dessus des poignets. Regarde vers le nez. Expire, genoux au sol. Orteille retournée. Chien, tête en bas. Si vous avez l'arrière du corps bien ouvert ou les ischios naturellement longs, les tendons d'achine naturellement longs, vous pouvez essayer de poser les talons au sol. Mais encore une fois, ça ne doit pas perturber l'intégrité de ce que vous avez mis en place dans le haut du corps. Encore deux respirations. On se repousse en continu du tapis. On vient vraiment étirer la chair sous les aisselles. Dernier inspire. Expire, dernier expire. À la fin de laquelle on peut plier les genoux, regarder vers l'avant. Soit on marche, soit on saute. Pour amener le haut des petits joints à l'avant du tapis. Mains sur les tibiares. Termine, inspire en étirant la colonne, en créant de l'espace. Expire, flexion vers l'avant, main au sol. Inspire, poussez dans les trois points d'appui de chaque pied. Et tirez les bras vers le ciel. Regarde vers le ciel. Expire, relâchez. La dernière. On essaie d'aller un peu plus vite. Inspire, étirez les bras. Expire, flexion vers l'avant. Côte sur les cuisses. Inspire, lever le menton. Regarde vers le nez. Nuclon. Expire, mains au sol. Pieds vers l'arrière. On pose les genoux. Épaules en avant du bout des doigts. Chaturanga. Inspire. On passe sur le dessus des pieds. On décolle les cuisses du sol. Expire, on garde la sangle abdominale engagée. Vers l'arrière. Chien, tête en bas. Cinq respirations. Essayez, puisque là vous restez dans la posture, de bien prendre la mesure de vos inspires, de les expires, de les écouter, de les allonger. Sentez à l'inspire, les côtes frontales, latérales, dorsales se dilater. Expire, le ballon tête poussée vers l'intérieur. Avec le coccyx, le bassin entraîné vers l'arrière et vers le ciel. Dernière inspire. Dernière expire. Et prochaine inspiration. En marchant ou en sautant. Ramène le haut des pieds joints à l'avant du tapis. Mains sur les tibias. Épaules loin des oreilles. Le dos long parallèle au sol. Expire, poids à l'avant des pieds. Pliez les genoux généreusement si besoin. Flexion vers l'avant. Inspire, poussée dans les trois qu'on appuie chaque pied. Et tirez la colonne. Et tirez les bras. Pressez les mains l'une vers l'autre. Regarde vers le ciel. Expire. Samastiti. Vous allez partir les pieds largeurs du bassin. Et vous fermez les yeux ici un moment. Les bras le long du corps complètement détendus. Juste pour sentir peut-être le rouge monter aux joues. La chaleur s'est diffusée dans le haut du corps. Comme Marc avant, je commence à avoir bien, bien chaud chez moi. Et peut-être aussi l'épattement de votre corps. Si vous sentez ces derniers beaucoup s'accélérer. Concentrez-vous uniquement sur les inspires. Essayez d'étirer les inspires pour que les expires suivent et soient tout aussi longs. Toujours on remet le souffle au centre de la pratique. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez bien sûr rester face au bord court de votre tapis. Prochaine inspire, ouvrez les yeux. Mains sur les hanches. La prochaine posture s'appelle Padangusthasana. Les noms que je donne, c'est du sanscrit. C'est les noms d'origine puisque le yoga vient d'Inde pour désigner chaque posture. C'est soit très littéral à chaque fois, soit très imagé. Là en l'occurrence, Padangusthasana c'est très littéral. Ça veut dire la main ou les doigts qui viennent attraper les orteils. Donc mains sur les hanches. On va prendre une inspiration pour toujours préparer la posture en entrant. Et tirer l'axe vertébral. On crée un espace entre chaque vertèbre. Puis s'engager. A l'expiration, moi ce que j'aime bien faire, c'est glisser le bout de l'index et du majeur juste au-dessus du pubis vers l'intérieur ici. Et je presse légèrement avec mes doigts le ventre vers l'intérieur. Quand je pars vers l'avant, j'essaie de garder vraiment le dos le plus long possible. Encore une fois, si je sens qu'il s'arrondit, alors je plie les genoux. Jusqu'à ramener les côtes ici, basses sur les cuisses. Maintenant avec l'index et le majeur de chaque main, vous allez décoller les dix orteils du sol et vous allez passer l'index et le majeur entre le gros orteil et celui d'à côté. Vous décrochetez comme ça les gros orteils. Maintenant, vous reposez les dix orteils au sol et vous pressez avec les gros orteils l'index et le majeur au sol. Comme si vous leur faisiez un peu une prise. Les pouces en contact avec les gros orteils. Et on va prendre une inspiration pour attirer les bras et la colonne. Donc on se repousse du sol. On tire légèrement le menton vers l'avant, regard vers le nez. Et à l'expiration, on avale le ventre. On va fléchir les coudes qu'on laisse partir vers les côtés. Et cette fois-ci, on imagine avec l'index et le majeur qu'on tire légèrement les gros orteils à nous. Mais ces derniers ne bougent pas, restent ancrés vers le sol. Et on relâche la tête. Le regard sur un point fixe. Vers l'arrière de la pièce ou du tapis. Les deux genoux sont pointés dans la même direction que les dix orteils. Ils ne viennent pas se coller l'un à l'autre ni partir vers l'extérieur. Et on sent le bas du dos s'allonger. Petit à petit, si vous sentez les tissus à l'arrière des jambes se détendre, vous pouvez mettre un peu plus de poids à l'avant des pieds. Poussez les fesses vers le ciel. Et tirez l'arrière des jambes en gardant les côtes collées aux cuisses. On est un sandwich dans cette posture. Encore. Deux inspires. Deux expires. Dernière inspire. Dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, vous allez retirer les bras, plier les genoux si besoin, lever le menton, regard vers le nez. Et à l'expiration, vous allez ramener les dix doigts devant vous, mains au sol. Vous allez caster un petit peu plus les pieds d'un de l'autre, en laissant les orteils partir légèrement vers l'extérieur. Là, poids dans les trois points d'appui de chaque pied, c'est-à-dire que vous mettez autant de poids sous la base du gros orteil que sous la base du petit orteil et au centre des talons. Vous allez emmener les fesses vers l'arrière, laisser les genoux partir vers l'extérieur, les genoux pointent dans la direction des orteils, fesses vers le sol. Si vous avez besoin de décoller les talons, vous décollez bien sûr les talons. Si sur la base des orteils, c'est quand même trop difficile ce squat, vous pouvez prendre votre boîte de jeux de société un peu solide ou votre dictionnaire et vous empilez, vous venez mettre sous les fesses jusqu'à temps que vous puissiez être dans une expression de la posture. Donc, le squat en s'inscrit, ça s'appelle Malasana. C'est une posture, si vous voyagez en Asie ou un peu partout d'ailleurs en Asie, que vous verrez souvent les gens prendre. C'est assez naturel en Orient, mais qui est beaucoup moins naturel pour nous en Occident. Et pourtant, qui est extrêmement bénéfique pour la santé globale et le vieillissement global du corps. Une fois que vous êtes dans la posture, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les genoux partent comme ça vers l'intérieur, avec tout le poids qui vient sur le tranchant interne des pieds. Vous voyez vos voûtes plantaires complètement écrasées comme ça. Vous allez essayer de ramener du poids sur le tranchant externe des pieds, même chose si vous n'êtes pas sur les talons. Et on va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux, même si au début on est tout compact comme ça. Paume de main l'une contre l'autre. Et on va utiliser les coudes pour presser les genoux vers l'extérieur, descendre les mains vers le nombril. Et ici, une fois qu'on a créé l'espace, on peut venir étirer les deux flancs à l'intérieur des cuisses, en poussant la poitrine vers les pouces, en venant étirer tout l'axe vertébrale. On reste encore trois respirations. C'est vraiment une posture fondamentale de la pratique de yoga. Elle vient beaucoup travailler évidemment les hanches, qui est l'articulation centrale, un peu grossière mais centrale, et sans laquelle, si vous n'avez peu de mobilité à cet endroit-là, vous allez être peiné pour beaucoup de postures à venir. C'est pour ça que c'est important de la travailler. Je regarde combien de temps il me reste. Dernier expir. Dernier expir. Soit vous ramenez les mains en sol, vous décollez les fesses, vous revenez dans la posture précédente et vous déroulez bas, milieu, haut du dos jusqu'à revenir à la verticale. Soit vous étirez les deux bras vers l'avant, épaules au-dessus du bassin, vous fermez les doigts des mains les uns contre les autres. Très sur une inspiration, vous poussez dans les trois points d'appui de chaque pied pour vous redresser. On termine tous à la verticale. Les dix orteils vers l'avant du tapis sous les hanches et on relâche les bras. Ok, on enchaîne avec la suite. On va faire deux postures debout. Vous ramenez à nouveau le haut des pieds l'un contre l'autre. C'est une posture d'équilibre. Si vous êtes sur un sol irrégulier, par exemple dans votre jardin, sur la terre, ou si vous êtes sur un tapis un peu épais et un peu mou, vous êtes directement sur du parquet. Un sol dur et d'équerre, si ça fait sens. Un nouveau main sur les hanches. On va venir, je le fais en miroir par rapport à vous. Donc vous allez venir contracter la cuisse gauche. Vous sentez bien les trois points d'appui de votre pied au sol. Vous pouvez décoller les cinq orteils du pied gauche pour sentir ces trois points d'appui désignés déjà auparavant. Et ensuite, vous reposez les orteils sans agripper le tapis avec les orteils. Vous ancrez le regard à hauteur des yeux sur un point loin vers l'avant. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter le genou droit vers la poitrine. Et ici, vous pouvez utiliser les mains pour, sur le haut du tibia, ramener le genou vers la poitrine. Pour éviter de pencher le buste vers l'avant et donc de vous déséquilibrer. Et ensuite, on va venir se saisir de la cheville gauche. Et on va ramener le pied gauche, la cheville droite, pardon. Et on va ramener le pied droit le plus haut possible sur le haut de la cuisse gauche. Et dès que vous venez le poser, vous pressez le pied contre la cuisse. Un retour, vous pressez la cuisse contre le pied. S'il n'y a pas cette pression, votre pied va glisser sur le tissu et il ne tiendra pas. Donc le plus haut possible. Mais bien sûr, ça peut être un peu plus bas sur la cuisse. Ça peut être sur le mollet. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas du tout l'équilibre, vous posez le gros orteil droit au sol en essayant de mettre le moins de poids possible dessus. Juste pour avoir au moins cette ouverture de hanche, cette rotation vers l'extérieur. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est placer le pied sur l'articulation du genou. Vu qu'on exerce une pression, ce n'est pas terrible pour l'articulation. Donc on peut rester dans cette étape-ci. Éventuellement, si vous êtes stable, vos deux hanches à la même hauteur, le genou droit poussé vers l'arrière, les deux hanches pile face à l'avant du tapis. On va presser les paumes de main l'une contre l'autre. On va croiser nos pouces ici. Et sur une inspiration, on va ramener les mains d'abord sur la base du crâne pour pousser les coudes vers l'arrière, dégager le buste. Et ensuite, on étire les bras vers le ciel. Si vos coudes sont pliées malgré tout, préférez écarter les mains l'une de l'autre pour avoir les bras tendus. Encore une fois, pour créer de l'espace entre chaque vertèbre. Alléger le poids du haut du corps qui vient peser sur cette jambe d'appui. Encore. Trois respirations ici. Ou vous pouvez passer les trois dernières respirations si vous êtes très à l'aise dans cette posture. En ramant la main droite sur la cuisse droite. Et en étirant avec le bras gauche, en ramenant le haut du corps vers la droite pour étirer avec le bras gauche le flanc gauche. Les deux épaules vers l'avant du tapis comme les deux hanches. Encore. Une inspire. Une expire. Si on était parti, inspire. On revient. Et expire ensemble. Mains devant la poitrine. Et en dernier, on relâche ce pied droit au sol. Vous pouvez secouer un petit peu la jambe gauche si vous sentez que c'était engagé. Donc c'est important, surtout si vous avez votre jambe tendue, que la jambe ne soit pas inactive. Encore une fois, pour protéger votre genou. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Je vais me rapprocher. Mais vous voulez vraiment que la rotule soit montée, la cuisse tonifiée. Alors la sensation sous la chair des muscles qui remonte vers le pli de laine. Même chose de l'autre côté. Donc, on contracte la cuisse droite. Mains sur les hanches. Inspire. On monte le genou gauche le plus haut possible. On peut céder des mains. Puis on attrape la cheville gauche. On pose le pied à l'intérieur de la cuisse. Et on presse le pied contre la cuisse. La cuisse contre le pied. Soit on reste ici. Ou ici. Soit sur une inspiration. Pommes de main l'une contre l'autre. Pouces croisés. On ramène les mains sur la base du crâne. Pouces les coudes vers l'arrière. Et on continue l'extension vers le ciel. Peut-être bras gardés l'un de l'autre. Soit on reste ici. Si ça crée déjà suffisamment de challenge. Il faut trouver l'effort juste. D'accord ? On n'essaye pas d'aller à 105%. Ni d'être à 50%. Soit on ramène la main gauche sur la jambe gauche. Et on étire le bras droit vers la gauche. Pour trouver à nouveau notre étirement latéral. Encore trois respirations ici. On garde la cuisse droite engagée. Les deux hanches. On ne laisse pas le buste tourner. Les deux hanches. Les deux épaules parallèles à l'avant du tapis. Dernière inspire. Dernière expire. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Mains devant la poitrine. Et vous relâchez le pied sur le sol. Maintenant qu'on a fait cette posture d'équilibre. On ne va peut-être pas avoir le temps pour la posture de bouts supplémentaires. On va aller vers le sol. Et pour retourner vers le sol. On va faire ce qu'on appelle un vignasa. qui souvent désigne une portion de salutation au soleil. Comme ça vous avez l'occasion de la revoir un peu. Donc le haut des pieds joint à l'avant du tapis. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel. Regarde vers le ciel. Mains pressées l'une vers l'autre. Et expirez. Flexion vers l'avant. À l'inspiration. Mains sur les tibiens. Étirez l'espace nombre et le sternum. Sur l'expiration. Mains au sol. Pieds vers l'arrière. On prend une inspire. On planche la nuque longue. Et à l'expiration. On pose les genoux. On plie les coudes. On garde le dos droit. Les épaules descendent en même temps que le bassin. Coupes contre les côtes. On tient. Et cette fois-ci, on relâche tout l'avant du corps sur le sol. Posez le menton au sol. Posez le dessus des pieds au sol. Les gros orteils l'un contre l'autre. Les mains de chaque côté de la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Tirez les omoplates vers l'arrière. Inspirez. On pousse sur le dessus des pieds. Jambes tendues. On pousse le pubis au sol. Expire ici. On engage tout ça encore. Inspire. On tire le menton vers l'avant et vers le ciel. Tire les coudes vers l'arrière. Et ici, on vient pousser la poitrine vers l'avant. Jambes étirées vers l'arrière. L'idée, c'est que la posture tient même si on n'appuie les mains au sol. En tirant les coudes vers l'arrière. C'est le cobra. Encore. Trois respirations. Le menton parallèle au sol ou légèrement vers le sol pour ne pas qu'il y ait de tension dans les cervicales. Regarde vers le nez ou sur un point dans le prolongement du nez. Et à l'expiration, avec contrôle, on repose le menton au sol. On retourne les dix orteils. Pieds écartés de la largeur du bassin. Et on se repousse vers l'arrière en chiant tête en bas. On va prendre une inspire, une expire supplémentaire ici juste pour venir étirer la colonne. Et sur la prochaine inspiration, vous regarderez vers l'avant du tapis entre les deux pouces. Et vous allez monter sur les dix orteils, ramener le genou droit vers la poitrine, puis le pied droit vers la main gauche. Et ensuite, on ramène le pied gauche vers la main droite pour venir s'asseoir. Ici, on va étirer les deux jambes vers l'avant. Et vous pouvez garder les genoux largement fléchis si vous sentez que j'ai entendu, vous partez vers l'arrière. Dans ce cas-là, on garde les genoux fléchis, épaules au-dessus du bassin, chevilles fléchies, orteils pointés activement vers le visage. On va prendre une inspiration pour étirer les bras vers le ciel. Mouvement ascendant, on se grandit. Une expiration pour aller vers l'avant. C'est quasiment la répétition de ce qu'on a fait debout finalement, les mains de chaque côté des pieds. Inspire, je continue d'étirer les côtes le long des cuisses. Expire, j'imagine que je tire le sol à moi pour amener le buste, la poitrine, un peu plus vers l'avant. Je regarde vers mes orteils, le tranchant externe des pieds vers le visage. Maintenant que j'ai ce contact entre haut et bas du corps, peut-être que petit à petit, je pousse les talons vers l'avant et tire l'arrière des jambes. Et on ne cherche pas à poser la tête sur les tibias. Ça, c'est uniquement si la tête arrive à proximité des tibias. Sinon, on reste ici. On essaie de venir creuser l'espace entre les omoplates. C'est juste une image, je ne sais pas ce qui ne se passe pas, mais c'est juste une image. Une direction. Pashimottanasana, la pince assise, dernière, inspire. Et dernière, expire. Inspirez, laissez les mains glisser vers vous. Et ici, pareil. Si vous avez vraiment du mal à sentir le pivot à partir du bassin, ce que vous pouvez faire, c'est toujours prendre votre bris, votre bois de jeu de société ou quoi que ce soit, et la glisser sous les deux fesses. On va plier le genou droit et on va passer le pied droit. A l'extérieur du genou gauche. Encore une fois, je vais le faire en miroir. Les deux mains croisées sur le haut du tibia droit. On garde notre talon gauche en cru au sol. Inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Expire, on se laisse partir un peu vers l'arrière. On va mettre la main droite derrière nous, derrière la fesse droite. Et on va mettre passer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, avec la main droite. On se repousse du sol. On se grandit les deux faces sur un support ou sur le sol. Expire, on presse légèrement le coude contre le genou. On retourne le genou contre le coude pour tourner un peu plus. Et on tourne la tête légèrement vers l'arrière. Le regard vers l'arrière pour amener la torsion jusqu'au cervical. Encore, deux respirations. Dernière inspire. Dernière expire. Et on revient vers l'avant sur la fin de l'expire. On inverse. On étire la jambe gauche vers l'avant. Si vous n'avez pas de bric et que vous partez vers l'arrière, gardez le genou gauche un peu plié. On étire la jambe droite en miroir. Il faut que je reprenne l'habitude après deux mois sans avoir donné beaucoup de cours. On passe le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Les doigts des mains croisées sur le haut des tibias. Inspire. On étire le sommet du crâne vers le ciel. Expire. On part un peu vers l'arrière. Mains gauches derrière la face gauche. Coup de droit à l'extérieur du genou gauche. Et à nouveau, inspire. Mouvement sans temps pour éloigner les côtes du pubis. Expire. Pour presser le coude contre le genou, le genou contre le coude. Et tourner vers l'arrière. La tête légèrement sur son axe. Vous n'avez pas besoin de vous déboîter les cervicales. Les regards ancrés sur un point fixe. Encore. Une inspire. Une expire. Les postures au sol, elles servent à faire redescendre l'énergie. Petit à petit, à aller vers la posture suivante. Oui. De relaxation. Donc ici, vous pouvez bien fléchir les genoux. Les trois points d'appui de chaque pied au sol. Et vous allez venir allonger le bas, le milieu et le haut du dos sur le tapis. La tête en dernier. Les jambes vers l'avant. Vous laissez les jambes partir vers l'extérieur. Et vous relâchez les bras sur le sol. Paume de main vers le ciel. Les épaules complètement détendues. Et les yeux clos. Exactement comme en début de séance. On va essayer de concentrer notre attention sur le cheminement du souffle à l'intérieur du corps. En étant simplement dans l'observation. Les paupières légères, lisses et larges sur les globes oculaires. Le regard, oui. Les cinq sens tournaient vers l'intérieur. En laissant sur chaque expiration, tout l'avant du corps s'affaisser sur l'arrière du corps. Et tout l'arrière du corps s'étaler sur le sol. C'est vraiment un cours express. D'accord. Plus une initiation. Et ici, le but de la relaxation, c'est par contraste. Avec ce qu'on a fait précédemment. On a consolidé le corps. On a essayé de le faire rentrer dans des formes. C'est pour vous, dans cette relaxation, de lâcher prise. De laisser la chair, les muscles, devenir plus mou. Le corps devenir presque liquide et s'étaler sur le sol. L'idéal, après une séance d'une heure, ce serait de rester au moins huit minutes. Dans cette posture, Shavasana. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire si vous avez le temps. Sinon, pour aujourd'hui, ensemble, on s'arrêtera ici. Donc, vous allez pouvoir vous tourner sur le côté droit. En pliant les genoux, en les ramenant vers la poitrine. La main droite en support sous la tête. La main gauche devant vous. Et vous pouvez commencer tout doucement à ouvrir les yeux. En vous repoussant du sol. Donc, encore une fois. On n'a pas eu une heure tout à fait. On a eu peut-être 45 minutes. C'est une séance un peu courte. Normalement, je prendrais plus de temps dans chaque posture. Surtout en initiation, en découverte ou en débutant. Mais là, c'était vraiment pour vous faire comprendre. Un, que chaque respiration, chaque inspire, chaque expire amène le mouvement. Deux, qu'on cherche à entretenir le corps. À étirer le corps. À créer de l'espace dans le corps. On passe d'abord par l'expérience du corps. Ensuite, pour sentir au fur et à mesure de plus en plus de subtilité. Au niveau du souffle. Et la finalité de tout ça, c'est quoi ? C'est de pouvoir s'asseoir en tailleur. Pendant 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Sans avoir de tension dans les jambes. Sans s'apaiser sur la colonne. Sans avoir de douleur dans le bas du dos. Pour méditer. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que de l'autre côté de l'écran, tout s'est bien passé. Que vous m'entendiez bien. Que vous avez pu me voir correctement. Je remercie Marc et Julie de m'avoir donné la possibilité de participer à l'événement. Et puis, vous pourrez me retrouver chez Yogart avec toute l'équipe très 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 prochainement. Puisqu'on devrait maintenant pouvoir réouvrir. Merci à tous. J'arrête le direct. Et puis, je vais laisser la personne suivante prendre le relais. Merci. 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 Merci.